Musique Bonjour très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, je suis Chola et vous êtes dans l'émission Fah Fah. Celui que nous allons recevoir aujourd'hui est un homme de Dieu. Il se fait appeler le Général. Eh bien, vous l'avez deviné, Camille Makosso est avec nous. Bonjour Général. Bonjour Chola. Alors on va se tutoyer comme on le fait avec les autres invités. Avec plaisir, ça ne me dérange pas. Très bien. Alors Général, avec toi on va évoquer des sujets assez pertinents. D'accord ? On va parler du décès de ton épouse Tatiana Kosséré. Et on va commencer par le début. Déjà, il faut nous expliquer, nous raconter comment est survenu le décès de ton épouse. Ben écoutez, comme je l'ai prévu de l'indiquer, mon épouse qui est l'amour de ma vie avait une petite jeune au-dessus de son ventre. Après avoir mis quatre merveilleux enfants au monde, Kimi, Métis, Paris, C-H1, au niveau de la France, lorsque nous séjournions, elle avait un peu mal. Donc avec mon assistante, je lui ai dit, il va au niveau de l'hôpital de Dancy, il faut au moins un examen pour savoir de quoi il s'agit. Parce que quelque chose qui est à l'intérieur et qui commence à avoir une petite bosse, on ne sait pas ce que c'est. Donc au niveau de Paris, de la France, on a indiqué que c'était juste de la saleté qui remontait, il fallait juste prendre des médicaments. Et deux semaines après l'enterrement de son oncle, le grand-fère, sa mère, elle aurait senti encore la douleur. Et cette fois, elle me disait qu'elle était encore plus pécis. Et je crois, elle lui dit, plus forte, je lui ai dit, bon, on va refaire d'autres examens ici, refaire d'autres bilans de santé. Et au-delà, on récupère tous les documents et comme en mars, nous devons être à Paris. Une fois qu'on arrive à Paris, tu retourneras voir le même médecin, tu vas lui présenter, ou peut-être une autre clinique encore, dans le but de pouvoir avoir une contre-expertise et puis savoir s'il y a lieu de faire une intervention chirurgicale, tu pourras prendre le soin de le faire en France parce qu'ici, bon, je n'ai pas trop confiance. Donc, en quelques jours, plus t'elle me dit qu'elle a fini, les vols, on devait voyager un mercredi, dimanche, on dit, il n'y a plus de vols hauts. Elle m'a fait à soi, elle m'a dit, bon, écoutons, le médecin qui a fait les examens au niveau du chien d'Henri, lui a dit que c'est un petit problème, c'est quelque chose de simple, qu'ils font partiement tous les jours, une opération qui ne tue même pas 30 minutes et autres. Donc, il recommande à ce qu'elle puisse se faire opérer au sein de la clinique à Vicennes. Donc, c'est le médecin qui lui recommande parce que là-bas, ce sont les blancs qui font les opérations. Autant, quand j'ai entendu blanc, je me suis dit, bon, je ne sais pas si tu es plus rassuré, plus rassuré parce qu'il ne faut pas qu'on se cache la fuvière, même quand on se cache la fuvière, même quand on a le premier ministre, il ne se sent pas bien, arriver à celui-là, il ne se fait soigner en France. Je ne te compare au premier ministre. Bien sûr. Très bien. Bien sûr, parce que si vous voyez même nos dirigeants ne se font pas soigner ici, c'est parce qu'ils savent le pourquoi. Mais c'est un peu grave ce que tu dis parce que, bon, on a quand même de très bons professeurs en Côte d'Ivoire. Nous avons de très bons professeurs en Côte d'Ivoire, bien sûr, qui se retrouvent dans les chiots hautes, mais nous savons aussi qu'il y a plusieurs erreurs médicales et autres qui font en sorte que certaines personnes ont des craintes. D'accord. On des craintes lorsqu'il s'agit surtout d'une opération. C'est dans ceux-là que tu as décidé de faire partir ton épouse en France pour se soigner. Exactement. Voilà. Donc, quand Dieu t'accorde un peu les moyens, il vaut mieux en profiter. Autre qui te fait bien soigner et d'éviter qu'on puisse sortir. Ça apprend sur toi. C'est très différent, Autre. Donc, lorsqu'elle m'a dit, elle m'a rassuré que non, elle préfère le faire ici, puisque le confinement allait dure pratiquement un ou deux mois. Là, elle a le temps de se remettre parce que ce qui l'empêchait beaucoup de pouvoir se faire, bon, aller en profondeur de son mal pour essayer de voir au niveau d'autres. C'est parce que c'est nos programmes. Chaque deux semaines, on a des conventions. Donc, quand elle sait que je dois aller seule, je ne peux pas faire deux semaines sans mon épouse. C'est bizarre. On est tout le temps ensemble, tout le temps collés. Donc, elle a fait deux semaines. Puis, elle, par exemple, pendant un mois, elle ne pourra pas voyager avec moi. Donc, il s'est dit, bon, on a un moment de calme. Je vais le faire et puis tout prendra le seul et bien se passer. Elle est allée au niveau de la clinique. Ils nous ont fixé une facture du poids de 1,2 millions de fonds. On a payé. Ils ont fait l'opération. Deux heures, je crois, 30 minutes après, sa nièce qui l'a accompagnée fait l'opération m'appelle. C'est-à-dire la fille de sa grande-sœur me dit, papa, si c'est bien passé, elle est en salle de réveil. Après, je l'appelle, elle me dit, bon, c'est fini, mais c'est un peu de douleur. Donc, elle veut que je me repose demain de venir avec les enfants. Donc, le lendemain, on se rend avec les enfants autour. On fait une belle photo de famille que je refuse de publier parce que... Et pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de privé. Voilà. Est-ce que le général Camille Bakoso pense qu'au jour d'aujourd'hui, sa vie est privée pour nous ? Bien sûr. Mais bien sûr. Tu as déjà tout dévoilé, donc allons-y dans le sens. Je n'ai pas tout dévoilé. Je n'ai pas dévoilé quand mes enfants sont en train de bâti à l'école. Je n'ai pas dévoilé quand mes enfants sont en classe et autres. Je n'ai pas dévoilé quand je suis couché avec ma femme sur le lit. Je n'ai pas dévoilé quand mon épouse se fait soigner. Mais à 100%, on va dire sur une échelle de sang, ta vie est dévoilée à 70%. Je suis désolé, ma vie est... Non, ma vie est... Qu'est-ce que vous savez de ma vie ? Beaucoup de choses que tu veux nous faire savoir. Vous ne savez pas. Vous n'avez jamais vu le général Makoso, même sur son chantier. Vous n'avez jamais vu... Je n'ai pas dit que tu nous as pas dit. Non, mais bien sûr, vous n'avez jamais vu Makoso au champ lorsque je m'aurai visité mes plantations. C'est pour ça que je dis que ma vie est connue à 70%, donc il y a 30% que tu capes. Non, je pense que ma vie est connue à 10%, mais à 90% que les personnes ne connaissent pas. Voilà. Comme quoi ? C'est quoi ? On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses que les personnes ne savent pas de Kamie Makoso. Ils ne savent même pas. Si je participe peut-être à une réunion politique, personne ne sait, personne ne connaît mon bon politique. Il y a des choses que les gens ne savent pas. Est-ce que tu es un bon politique ? Bien sûr. C'est lequel ? Pour l'instant, je garde sur la privée. Pas un bon politique en tant que tel, mais je peux le dire, un candidat qui frampant dans mon cœur. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Tu as l'intention de le barmailler ? Non, vous savez, moi j'ai 10150 pasteurs à ma disposition. Je peux faire basculer une élection présidentielle si je veux. Ah bon ? Bien sûr. Et tu le dis avec assurance. Avec assurance. Et bien, voilà qui est très intéressant. Makoso vient de nous faire savoir que lui, il peut faire basculer une élection présidentielle s'il le souhaite. Oui. Donc, avis au candidat ? Non, ce n'est pas le 10 pour attirer les candidats et autres. J'ai 10150 pasteurs. J'ai l'église évangélique. C'est un appel d'offres que tu l'as. Non, j'ai l'église évangélique avec moi. J'ai tous les pères évangéliques qui croient et qui se reconnaissent aussi. Donc, l'église évangélique à elle seule peut faire basculer une élection de surcroît présidentielle. Bien sûr, 7 millions de fidèles qui disent que nous soutenons tel candidat, l'opposant est un problème. D'accord. Parce que c'est l'église évangélique qui a fait gagner les élections présidentielles à Donaton aux Etats-Unis. On n'est pas aux Etats-Unis, ici c'est la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, c'est les votants, c'est les êtres humains qui vont voter. Donc, si les évangéliques se lèvent et disent, nous on vote telle personnelle. Les évangéliques, c'est qui ? C'est le bastion du président Laurent Gbagbo. Et les catholiques ? Les catholiques sont des électeurs qui sont dominés plus par les églises évangéliques. Parce que lorsqu'un catholique a un véritable problème, il ne cherche pas ce faire. Que fais-tu des musulmans ? Parce que les musulmans, je n'ai pas pour les seins de le cacher, 99% des musulmans soutiennent le président de la Savoie. C'est la généralité qui a un bon musulman, un bon musulman, un bon musulman, un bon musulman et RDR, les catholiques sont des tendances au PDCI et les envoyéliques sont des tendances au Bago. Ah, d'accord. Donc tu veux dire que... Donc je vous ai dit que celui qui veut prendre le sein de conquérir les électeurs de Bago, dans le président de Bago se présente aujourd'hui, 90% des évangélistes voteront plus. Parce que toi, tu vas faire basculer les évangélistes. Non, parce que tout simplement, il est évangéliste. C'est ce qu'on appelle un soutien, je pourrais le dire, naturel. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé pendant les élections. Raison pour laquelle vous avez constaté que plusieurs bref-pasteurs donnaient des révélations pour le président de Bago. Hélas, les révélations ne se sont pas accomplies. Et effectivement. Parce qu'ils n'étaient pas venus consulter Makoso. Alors, on ne va pas se disperser, on va revenir au jour du décès de ton épouse. Donc, je reviens. Donc, elle rentre à la maison. Elle rentre à la maison le lendemain. C'est-à-dire lorsqu'on lui rend visite le jeudi, le vendredi, elle rentre à la maison. Bon, quand on t'a dit l'opération, c'est comme un pénicile, c'est un petit truc. Oh, tu t'es dit, bon, tout va bien. Lorsque je l'appelle, le soin médical a quelques douleurs, on doit lui mettre des petites douleurs. Et autrement, généralement, lorsqu'on allait la voyer autant, tout semblait être bien passé. Le médecin est venu. Il n'y a rien qui présageait que le pire allait arriver. Non, non, non. Le médecin est venu, il m'a rassuré autant. Donc, c'est là, il m'a présenté le docteur qui l'avait opéré, qui était le même docteur qui avait fait les examens au niveau du chute d'engrais. J'ai un peu tiquet d'abord, je me suis dit, bon, pour moi, si c'était bien passé, c'était bien passé. Donc, elle rentre le soir parce que mon épouse, c'est quelqu'un qui aime. Elle aime beaucoup se reposer. Même la preuve, lorsque elle a pas été fait opérer, lorsque je l'ai dit, je t'accompagne à dire, non, 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 toi, tu vas arriver. Tout l'hôpital va commencer à dire, il m'a causé là et autres vont pas se concentrer bien sur moi. Reste, je veux que ça se passe dans toute discrétion. Donc, le soir, lorsqu'elle arrive, elle m'appelle aux environs de 21, de 21, de 21, elle m'a dit, hum, bon, je vais commencer à dormir un peu. Je l'ai dit, bon, moi, je suis encore au bureau, je vais prendre le soin de travailler un peu sur certains dossiers. Lorsqu'elle avait 21, elle prend le soin de m'appeler, elle m'a dit, hum, papa, tes filles, on commence à se battre. Justement, le jour de la bagarre, deux de tes filles sont en train de se disputer. Et c'est comme ça que ton épouse t'appelle. Pourquoi tu rentres urgemment pour essayer... Non, pas pour que je rentre, pour que je les parle d'abord au téléphone. Parce que moi, j'ai pas besoin d'entrer. Au téléphone, je peux régler. Mais c'est lorsqu'elle m'a dit que c'est la petite soeur qui est en train de dominer le... La grande soeur ? La grande soeur. Moi, j'ai des principes de droit d'hénais avec lesquels je joue pas, j'ai tout dit à la plus petite. Parce que nous, on a un peu vécu ça. Quand tu as le grand fait de un an, souvent, tu n'aimes pas taper le petit frère, parce que tu t'es dit, tu t'es fait le mal dans le petit frère, celui qui pense qu'il a... Il a trop raison. Donc, je ne veux pas ça. Donc, je lui ai dit, bon, la seule manière, parce que je la connais, donc je suis le seul qui la mettrai. Donc, il a dit, dès que j'arrive, il a bien déchiqueté pour que tu sois, tu te mettes ou pas. Donc, le lendemain, aux environs de 9h quand j'arrive, j'ai dit, parce que quand maman m'appelle, c'est que c'est le sourire. Maman m'appelle pas pour parler de faire une poche à son enfant, parce qu'elle sait qu'elle en train de vendre son enfant près du lion. Mais le lion, c'est le terminus. Moi, comme on m'appelle, c'est qu'elle s'avait dit que elle a tout fait. C'est que tu vis en tant que Gankamba. Je vois là. C'est comme ça. Moi, je suis le terminus. Donc, quand j'arrive, c'est pour mettre ou pas, c'est le dictateur Mubutu. C'est C'est Gokoukoubendu qui arrive. Donc, quand j'allais dire, maman, elle est où ? Maman me dit, à l'autre côté, l'arrivée, autre. Elle me dit, deux mois, je me dis, non, 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 je me dis. Je me dis, je crois, en tissu, autre. Et puis, maman qui me suivait tous, je me dis, bon, papa, c'est bon, je dis, bon, comme ta maman vient de demander pardon, je te laisse. Je te laisse. Pour qu'elle puisse se voir, maman, comme étant le sauveur. Pour qu'elle puisse se mettre autour de maman pour voir avec sa soeur. Puisque moi, je suis quelqu'un, les histoires d'hôpitales où je ne maîtrise pas. Donc, il faut les filles autour de leur maman. Pour qu'elle puisse avoir véritablement, lorsque maman a besoin de quelque chose. Parce que moi, mon travail, c'est d'aller chercher l'argent pour m'occuper des familles. C'est 4 millions de charges par mois. C'est pas un jeu. Donc, maman me dit, j'ai dit après, la grande soeur, parce que la grande soeur, elle avait un problème de genou. Donc, je parle avec elle parce que du fait, je me disais que peut-être elle est un peu triste. Donc, il m'occupe un peu aussi d'elle pour lui donner un peu d'attention. Oh, du fait que hier, peut-être elle a été frustrée par sa petite soeur. Donc, je dis, bon, écoutez, ton genou, comment ça va ? Donc, maman est couché tranquillement, elle a fait nos exercices de genou. Je lui montre les vidéos sur YouTube où elle peut regarder pour faire ses exercices et autres. Maman a couché après, il dit, bon, moi, je dois prendre le soin de partir parce que j'avais un dévoi avec mon mécanicien sur une voiture qu'on devait prendre le soin de traiter puisque je vends des voitures. Oui, ça, tu nous avais déjà dit. Voilà, et maman qui me dit, bon, écoute, je me l'avais dit, ah, j'attends, fille, elle est calée, c'est couper de toi et autre. Elle dit, depuis quand les parents voient la méditer, les enfants voient la méditer des parents. C'est l'est dit, bon, bon, mais j'ai pas le soin de m'en occuper. Donc, on rentre dans la douche, tranquillement, j'ai même à l'attaquer, tu marches comme ta maman, les loulons un peu diminuer, donc j'ai l'attaqué un peu, quoi, un couple haut, donc je le suis parce que tu parles à laver, c'est juste mouillé, me sévienne, essuyer les insèdes, autre, tranquillement, auto, vraiment. Elle marchait, pas tout, avec grande difficulté, mais doucement, tout doucement et auto. Lorsqu'on finit, dit, bon, j'apprends le soin de parti, mais il faut qu'il n'y ait pas la métier pour ne pas qu'elle puceuse, c'est que je suis peut-être fâché. Elle enfermée dans la douche, tout seul et auto, je lui dire tant, pourquoi tu enfermais, tout, 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 tu m'as abradé sur elle, il parle sur de respecter ta grande, c'est les histoires des palaves entre les soeurs. Moi, je n'aime pas, lorsque maman me suit dans le dos, elle vient, dit, Camille, il faut la laisser, je te dis que je ne porte pas bien, et auto, je commence à ressentir mal au-dessus. Donc, pendant que je ressors, je lui demande de sortir de la douche, quand je me retourne, maman me tape à l'épaule, et puis elle commence à dire, Camille, 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 puis elle s'écroule. Elle s'effondre. Elle s'effondre là, devant ma fille, devant moi, donc ma fille se met à crier automatiquement, la grande soeur qui rentre, les ses ventes qui rentrent, on appelle automatiquement, parce qu'on a une téléphone, on appelle, le gardien qui lui aussi automatiquement monte, ma fille commence à appeler le docteur, ça ne décoche pas, elle appelle automatiquement la nièce qui n'habit pas trop loin, le nouveau, c'est juste au niveau des carréments prières, donc à juste trois minutes de nous, tout le monde à court, donc mon automatiquement, il faut, je change au moins une vidéo sur YouTube, on va comment faire les animations, les autres, les massages, les autres, les autres, les mamans qui a tenté, il faut comme une crise d'épilepsie, auto, qui s'est l'est d'un, oh, je dis non, tu veux moi quelque chose, donc tu veux quand même payer quoi, on a essayé de me bloquer. C'est donc ne pas qu'il y a pu se morder, donc jusqu'aujourd'hui, j'envoie les marques, donc quand j'étends de m'ouvrir sa bouche, elle ressent, c'était cauchemadesque. Ma fille était là, ça crie, ça pleut, ça maman, 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 haute et carrément de l'essai reprise, elle a commencé à respirer, elle me dit, je suis fatalisé, je m'étends, je m'étends de me fichir. Donc, même pendant que je parle, la pluie est en train de descendre pour dire que l'esprit de mon épouse est en vêtement. Donc, maman qui se remet, qui se reprend, et là, sa nièce, c'est-à-dire la petite soeur, plutôt la fille de sa grande soeur, et son neveu sont déjà arrivés. Ils sont déjà arrivés, maman est touché, autant. Bon, elle essaye un peu, on essaye de la remettre sur le matelas. Là, le médecin nous a dit, il avait été contacté, il dit qu'il est en route, qu'il arrive, le autre, est-ce qu'il n'y a pas eu une clinique à côté ? Il y a une clinique dans le quartier, ils sont allandés, il n'y a pas de médecin. Donc, même pas deux, trois minutes après, maman répond, on prend la même crise. Donc, elle s'est fait la crise deux fois. Deux fois. Donc, là, on s'est dit, ça devient sérieux. Ça devient très, très sérieux. Donc, on reprend les mêmes choses, on parle avec le docteur. Au tout cas, mais c'est un moment donné, on commence à voir comme si c'est joué ici, on commence à s'enflir. Donc, il sent quelque chose qui monte et on voit qu'au niveau de ses paupières ici, comme si le sang vait sorti et tout son oeil commence maintenant à se fermer. Tout son oeil commence à se fermer. Et là, je me dis, automatiquement, il faut qu'on batte. C'est-à-dire, on ne va plus attendre le médecin, on va se courir, sortir. Si on trouve une clinique, gloire à Dieu, on ne peut pas rester là-bas. Donc, tu prends l'initiative de transporter ton épouse vers une clinique. Je ne pense même pas appeler le SAMU, les sapeurs-pompiers, hôte, parce qu'en Côte d'Ivan, on sait que si tu l'as fait, ça veut dire automatiquement qu'on vient d'ajouter pour faire la déclaration de mort. Parce qu'ils vont prendre d'abord une avec tous les faux appels qu'ils reçoivent et autres. Je vais dire automatiquement, il faut que je parte. Donc, avec son neveu, on la porte dans l'ascenseur, on descend au sous-sol. Le mécanicien et la voiture étaient déjà nous attendaient. On prend la route, juste après le café de prière, on voit une pancadine clinique. On y va, arrivé là-bas, malheureusement, le médecin nous dit que du fait que ce n'est pas eux qui l'ont opéré, ils ne peuvent pas appeler de la coucher parce qu'ils ne veulent pas avoir du truc. Donc là, sa nièce nous appelle, dit que le médecin qui l'a opéré vient d'arriver. Donc, on revient encore au niveau du CGK. Il prend le poux, il la touche un peu. Donc, il prend la décision, il lui fait une perfusion. Donc, lorsqu'il lui fait la perfusion, c'est son neveu, Yann, qui maintient la perfusion, qui n'en connaît espoir. Donc, il demande à ce qu'on se suive. Donc, on retourne à la clinique, à l'issère d'enquête, maintenant anglais. Et on doit aller jusqu'à mercredi. Donc là, on se surtombe, on évite des accidents et autres. Et quand on arrive, c'est là que je suis tellement choqué. Parce que vous voyez dans les films, quand on dit, par exemple, une ambulance arrive, il y a les bonnes cadiens qui attendent, on met la personne aux autres, mais là, c'était tout le contraire. J'arrive le bonnes cadiens, t'es tenté de boisson ou quoi, il se bat comme il est tenté de manger quelque chose. Ils sont ainsi comme des patrons, pendant que quelqu'un est en train de mourir. Donc là, tu t'apportes, tu dis, mais écoutez, ma femme est en train de mourir autour, mais la garde te répond, tu vas te dire, mais monsieur Kallovici, c'est pas comme ça. Voilà. D'accord. Mais tu es tonnête. L'autre médecin est devenu tranquillement. Les médecins ont une sérénité vis-à-vis de la mort qui ne dépasse. Ils viennent tranquillement, ils prend le coup et puis dire, l'autre médecin, mais elle a pris des coups, elle est déjà morte. Oh, on te le dit comme ça. Comme ça. Même pas dans l'hôpital, c'est-à-dire, on est garé là sur le parking. Oh, donc mes filles qui étaient dans la voiture du maître, de l'autre médecin descendent et commencent à s'approcher. C'est là que je leur dis, non, mais vous faites pas ici. Mais je ne savais pas qu'elles étaient dans la vie. Bon, non, 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 remontez, remontez. Prenons un taxi, c'est là qu'elle était avec ses amis derniers. Ils ont dit, non, vous, repartez, on va voir ce qu'il y a fait. Je suis resté avec son neveu. Ils m'ont appelé après dans un bureau, ils m'ont dit, ils m'ont annoncé la nouvelle. Comme ça, tristement, ça dit, comme ça, on t'annonce que c'est fini. Que celle avec qui tu as passé exactement 19 ans, n'y est plus. Comme ça. T'as dit, tu as l'impression d'abord que tu lèves pas peu mon permis de voir le con. Je me suis dit, peut-être que je m'apprends une dénagasse, donc je m'appuie et puis en l'attrapant. Et autres me demandant vraiment si possible, peut-être Dieu en tentant de l'amener, faire une visite au paradis. Et elle en fait, après elle va revenir pour un témoignage vraiment seigneur. Pour tout ce que j'ai demandé dans ma vie, pour tout ce que j'ai pu t'apporter de ma vie. Jamais je n'ai pris mon argent pour mes propres intérêts, mais ça a été dans des intérêts. Donne-moi mon épouse. Lorsque j'entends une voix qui dit, laisse-la se reposer. Là, je peux plus hésiter. Je suis obligé de revenir annoncer ça à son neveu. D'accord. C'était triste. Alors, ce qu'on aimerait savoir, qu'est-ce que tu ressens quand les gens disent que Makoso a tué son épouse ? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une note vocale qui a fuité, si je peux m'exprimer ainsi, où une de tes filles est en train de relâcher le fait. Donc, quand on entend les explications de ta fille, on se dit, Makoso est l'auteur du décès de son épouse. Qu'en est-il exactement ? Je dois vous répondre de façon claire. Il n'y a que celui qui est bête au carré, qui peut écouter le blogueur de ma fille et puis dire que Makoso est l'auteur. Quand quelqu'un est bête, il est un danger pour la société. Une bête là, c'est un esprit. C'est pour ça, la Bible dit, celui qui est bête, qu'il se mette à genoux et dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Ça veut dire que tu veux n'être bête. Ma fille amène un audio à sa cousine où elle se culpabilise, où elle rallierait les mêmes faits. Disons que maman est venue, elle a tapé papa, elle est tombée, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. Et quelqu'un est où ça et dit, Makoso est l'auteur, donc comment ? Tu vois Makoso, quand tu entends les gens t'accuser, qu'est-ce que tu ressens, ça te fait quoi ? Bon, à cette période-là, est-ce que tu ressens quelque chose ? Est-ce que tu penses même, l'amour de ta vie, est-ce que tu as le temps de penser à ce que l'on pense ou à ce que l'on dit ? Tu n'avais pas le temps. C'est quand on m'a dit que ma fille a fait un audio, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc quand on lui demande, c'est un pasteur qui va lui demander le prophète Olivier Gawa, et puis elle lui explique, non c'est ma cousine, j'ai amené, j'ai n'ai ni dit des mal dedans. Et comme souvent les cousines sont dans des groupes WhatsApp, sûrement qu'elle a dû partager dans un groupe pour demander à ce qu'il y ait peut-être qu'il y ait pu fuiter. Mais l'audio même, il n'y a rien qui peut m'amener à reprocher quelque chose à ma fille. Ok, d'accord. Mais en même temps, certaines personnes disent de toi que tu as l'habitude de battre ton épouse. Voilà comment les gens se sont ligués pour dire, c'est Makoso le responsable. Quand vous voyez des personnes, je termine, certaines personnes disaient, je connais la femme de Makoso, il a l'habitude de la taper, il a l'habitude de la frapper, donc c'est lui qui l'a tuée. Vous devez mettre en doigt l'ancien mandat d'arrêt parité de toutes ces personnes. Pour non-assistance à personne en danger, tu es informé, toi, que ta camarade avec qui tu es venue chez moi est battue par son mari, tu ne le dénonces pas à la police, tu es un criminel. Donc tu veux dire que tout ce qui était dit sur la toile, il n'y a aucune vérité dedans. Rien du tout. Je vais vous dire une chose, aucune femme au monde ne peut cacher les traces d'une femme battue. Ce serait même d'insulter la mémoire de ma femme de Guy Seladène. Une femme qui vient d'une famille bêtée. La seule fois où mon épouse, tu sais le jouet magique, c'est quand elle a pris, j'avais fait enfant de l'homme. Donc tu es dans le foyer et puis tu fais enfant de l'homme. Oui, oui. Tu es là d'ailleurs. Ça, je l'ai jamais caché, moi, ma vie n'est pas cachée. C'est à cause de ça que Dieu m'a mené en prison. C'est à cause de ça que Dieu m'a fait. Et il m'a mené en prison. Depuis ce jour, je promuie ce qu'on appelle l'important. Ma femme m'a soutenu, même étant prison. Quand je ressors de la prison. Malgré le fait que tu es enceinte et une femme dehors, elle te soutenait. Mais ça, c'est une vraie femme. Donc, à partir de mon je sens de prison 2011, je dois toute ma vie à mon épouse. Et puis, c'est un truc qui me dit, tu me jifles pour qu'elle autre. Est-ce que c'est que je ne fasse pas aussi de ta faute ? Tu me privais de toi autre. Donc, on a mis ça près dans une rubanée. Trois mois de privation du mangement. Quel mangement ? Le truc là. Elle a fermé. Tu ne peux pas rentrer. Non, je ne peux pas. Je comprends mieux. Non, je comprends mieux. Non, je comprends mieux. En la période entre 2007 et 2006, 2007, 2008, 2009. Camille Macosso, vraiment Dieu m'avait aimé ce moment-là. Mais tu n'es pas sans savoir. Parce que j'ai vu une de tes réponses où il y a quelqu'un qui disait, quand on voit ton épouse dans les directs que tu fais avec elle, tu as l'air plus heureux, plus épanoui. Alors qu'elle, elle est plutôt en retrait. On sent derrière qu'il y a beaucoup d'amertume. Tu as répondu en insultant cette personne-là. Qu'est-ce qui t'a fait mal au juste ? On dit que ta femme est malheureuse. Non, en fait, il faut être une autre personne frustrée financièrement, frustrée sentimentalement pour s'asseoir. Et puis tu regardes vidéo de quelqu'un. Et puis au travers de la vidéo, toi, tu as un don spectaculaire. Mais généralement. Pour savoir que la femme qui est en train de servir, tu... Est-ce que tu connais la situation financière de toutes les personnes qui viennent commenter tes statuts ? Non, mais je le dis, il n'y a qu'un pauvre. Quelqu'un qui n'a rien. Le malheureux qui peut venir s'asseoir et puis commenter. Mais si c'est ce que la personne voit. C'est ce que la personne va te dire. Écoutez, c'est ce que je prends les yeux de vous dire. Quelqu'un qui est pauvre, c'est lui qui a le temps d'aller sur page de quelqu'un et puis commenter. Ah, les riches ne commentent pas. Non, les riches ne commentent pas. Le riche, il assise tranquillement et puis il sourit. Parce que tout ça, ça l'amuse. En fait. Voici une femme qui est, quand on dit, peut-être malheureuse ou autre. En fait, je ne me mets pas en même temps. Non, il faut qu'on rentre. Il suffit juste de regarder son sourire. Vous voyez cette photo ? Il suffit juste de regarder cette photo. Voilà. Mon ami, montre-moi la fauteure. Il suffit juste de regarder cette photo. Et puis la photo, prenez soin du palais. Il n'y a pas femme plus heureuse que Tatiana Marcoso. Quand vous avez les photos, les vidéos sont web dans ce pays, je la filme en cachet. Quand vous avez les photos web d'or où j'ai la police, mes fidèles, vous connaissez mes fidèles ? Non. Mes fidèles qui sont dans le monde entier. Ils sont comme les chinois. Ils sont comme les chinois. C'est eux qui peuvent dire, maman n'était pas elle-russe. C'est mes enfants. Mes fidèles, on connaît ce moment plus que moi. Ah bon. Ce sont mes enfants, mes grandes filles, 16 ans et 15 ans, qui peuvent dire, maman était malheureux. C'est son neveu qui est actuellement couché chez moi, qui est actuellement là. Et sa nièce, qui est même actuellement présente parce qu'elle est venue ce matin, parce que les filles devaient se maquiller pour les interviews, qui peuvent venir dire, effectivement, maman n'était pas heureuse avec lui. Parce qu'elle, c'est le vécu. Mais un individu qui ne sait même pas si aujourd'hui, on attend de faire notre vidéo là, on est en trois jours de jeûne, ou en quatre jours de jeûne, on doit venir rire comme des imbéciles devant lui, pour que lui, son cœur et sa frustration sexuelle puisse être satisfait. Non. Mais non, il faut appeler les choses comme ça. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez le président de la République, par exemple, qui est assis avec son épouse, ou bien le président BD qui est assis avec son épouse, qui n'a pas l'habitude de trop aller, qui est toujours une femme bien soumise. Et autre, quand on voit une femme soumise, une femme qui aime son mari, une femme qui n'est pas seulement amoureuse, on a l'impression que la femme est bête, mais la femme n'est pas heureuse. Ah, ça c'est ton explication, il n'y a pas de problème. Ma femme était la femme la plus heureuse de la Terre. Et vous savez, j'ai vous fait une petite confidence. C'est ça, on peut faire confiance là, on attend. La dernière image. Et vous êtes la seule personne qui allait pour le souhait de la voir. Ah, c'est ça. Où je l'ai, où je l'ai. Il est exactement quelle heure, s'il vous plaît ? 23h28. Quelle est l'image que j'en ai dans ma femme ? Une femme et un homme qui s'embrasse. On peut montrer ça à la caméra ? Bien sûr. D'accord. Alors, voilà, c'est ça. Ça, c'est à 23h pendant que j'étais encore au Burantenne de travailler. C'est bon ? Super. C'est la dernière image que j'envoie à ma femme. Ma femme est mon amie. Ma femme est ma partenaire. Pas confidente. C'est-à-dire, je n'ai pas d'amis. On a un film préféré qu'on appelle Spartacus. Et dans le film Spartacus, elle me donne le nom, mon Myrmignon. Le général invécut. C'est ma femme qui me donne tous ces titres-là. Moi, je vis pour ma femme. Je travaille pour ma femme. C'est-à-dire, tout le buzz qu'on voit, Marco, sont en effet des vidéos. Quand on me voyait en contact, c'est pas pour éparter les gens. C'est possible. C'est pour éparter ma femme. Ma femme est mon tout. Maintenant, en général, j'ai une autre question pour toi. Posez-la-moi s'il vous plaît. Tu as parlé de 21 femmes. C'est ça ? C'est bien le chiffre. 21. Continuez la question. Non, faut répondre. Tu as parlé de 21 femmes, dernièrement, qui t'ont demandé un mariage. Ah, ça, c'était un peu pour... C'était pas pour rire, mais c'était un peu pour monter un peu mon étonnement et puis mon dégoût. Mais 21 femmes, là, c'est réel ou bien tu as grossi un peu les chiffres ? En fait, c'est même peu. Je comprends pas. Actuellement, nous sommes en train de régler même des problèmes de mon ministère. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont les représentantes légitimes ou les représentantes directes. Il s'est passé quoi exactement ? Bon, il s'est passé devant que... Tu perds ta femme. Attends une seconde. Tu perds ta femme. On veut bien comprendre. Oui. Donc, tu perds ta femme. Oui. Et dès que ta femme disparaît, un bon nombre de femmes vient vers toi pour te dire, à général, le jour où tu penses à vouloir te remarier, sache que j'en ai là. Oui, directement. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est pas un peu de débat, j'ai en fait, c'est la malédiction incarnée. Bon, en général, il y a un truc que nous, on comprend pas. Elles peuvent pas se lever comme ça et puis venir te demander un mariage. Est-ce que... Est-ce que je ne mange pas des 10 ans de mariage ? C'est pas le seul de le parler ici. Ah bah voilà. Donc, on veut bien comprendre. Mais quand vous avez dans votre groupe WhatsApp de femmes, que vous avez certaines filles qui commencent à se clacher entre elles, qui disaient à l'autre, toi, tu t'es jamais atteint le niveau de maman et autres. On te voyait partir dans le groupe, mais maintenant maman n'est pas là, c'est maintenant que tu actives dans le groupe et autres. Ça, c'est d'abord un fait. Donc, ça, c'est quelque chose d'un tel au sein même de mes différents ministères. Donc, maintenant, tu as des messages que tu reçois à gauche, à toi, si peut-être elle plaisante, oui, nous plaisantons pas. Mais ce sont des faits qui sont... Mais tu reçois des messages où on te dit, oui, si tu as envie de te caser, eh bien, tu peux penser à moi. Bien sûr. Mais tu as même tes exécutifs qui reviennent te dire, qui viennent te présenter leurs condoléances, mais habillées d'une manière. Toi, mais tu sais qu'elles n'est pas venues des condoléances. Oh, c'est juste de te rappeler que je suis encore là. C'est malheureux, c'est triste. Moi, j'ai aimé une seule femme. Parce que certaines personnes sont un peu hypocrites, pour dire, non, moi, j'ai tellement mal dans mon cœur, je ne veux pas refaire ma vie au hauteur. Moi, j'ai aimé une seule femme. La seule femme que j'ai aimée dans le monde, et dont je suis tombée amoureuse, c'est ma femme, Tatiana Kousseline. Donc, aujourd'hui, le général Kamie Makusso est ton homme libre. On va le dire, je ne suis pas un homme libre. Dans le sens où, physiquement, ta femme n'est plus là. Non, elle est là. Général. Les morts ne sont pas morts. Les morts sont là. Ça, on a compris, on sait l'esprit, elle est là. Je suis d'accord. Tu parles là sur le côté physique. C'est de ça que je suis en train de parler. Actuellement, ma priorité, c'est de m'occuper d'abord de mes enfants. D'accord. Qu'elle soit casée. Si un jour, par miracle, je dois peut-être refaire ma vie, c'est mes filles qui vont en décider. Qui vont décider. Qui vont décider. Parce que tu n'as pas souvent besoin de s'appuyer heureux. Je vous dis une chose. Moi, j'ai été reprenant 18 ans. Les 19 ans que j'ai passé avec ma femme, ma priorité, c'est mes enfants et l'œuf de Dieu. Ok. Parce que ma femme était une sédante de Dieu. On pouvait tout me réprocher, mais tout le monde, même le fou, même le chien qui est dans le quartier, qui dit, wow, wow. Quand il dit, Camille, ma conseille, ça veut dire, wow, wow. Le gars, il aimait sa femme. Et c'est pas quelque chose. Et je le démontrais. Je suis le seul pasteur. Donc, dans l'immédiat, on va dire. Je suis le seul pasteur, reconnaissez-le, qui affiche publiquement son amour pour sa femme de façon publique. Oui, c'est tout à fait normal. Tu mets ta femme. On ne dit pas que tu n'aimais pas ta femme. On est tous conscients du fait que tu le mets ta femme. Et tu l'aimes toujours. Je prenais le soin de même la valoriser. C'est ça. Aujourd'hui, quand on parle de Tatiana, je suis fait. Général, je dis que, aujourd'hui, là, les choses sont claires, Tatiana n'est plus. Tu es un homme. Et qui plus est, un bel homme. Comme je le disais. Tu as les moyens. Est-ce que... En fait, je vais vous faire une confidence. Mais si je termine pas ma question, je vais t'aider. Je vais t'aider. Non, ne mette pas. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je dis que, je sais, c'est là mon malheur et c'est là mon problème. Le problème que Tatiana m'a donné, c'est ça. Quel problème t'a donné ? C'est le problème qu'elle m'a donné. Parce que le jour où ma femme, la plus grande de l'eux, je lui ai dit à l'oreille, maman, je suis foutue. Mako Sou valorisait sa femme. Et toutes les femmes, quand elles sont couchées, elles font une parole avec leur mari, qui passent, elles vont dire, pourquoi tu n'as pas comme Mako Sou ? Qui prend le soin. Les femmes aussi, les maris font une parole avec leur femme, elles vont dire, pourquoi tu n'es pas comme la femme de Mako Sou qui est vraiment soumise qu'une femme bien haute. Donc, plusieurs femmes se disont, mais, enfin, Mako Sou est un livre, millionnaire, célibataire, star des réseaux sociaux, la chasse est toute faite. Et le pauvre, parce que le problème ne commence pas à mener, après un an, quand on verra Mako Sou célibataire, les mêmes personnes qui disaient Mako Sou tuer sa femme, vont revenir pour dire, voilà, on va maintenant vous expliquer pourquoi Mako Sou ne se remarie pas. Mais Mako Sou, tu ne réponds pas à ma question. en fait, je dis que, tu es célibataire aujourd'hui, c'est vrai que tu portes toujours ta femme, on est à cause, mais elle n'est plus là, tu as l'argent, tu es pas, tu es frais, tu es mignon, mais Mako Sou tu as pas me dit que tu peux tenir, un an deux ans sans framponnage, si, tu es sûr de ça, papi, tout le magnifique, c'est qui, c'est celui qui en bas, je ne sais pas de quoi tu parles, il faut m'expliquer, c'est que le sexe, mais Mako Sou ne soit pas vulgaire, non, je ne suis pas vulgaire comme ça, j'utilise un an, pour que les enfants ne puissent pas comprendre, et que les adultes puissent comprendre, on l'appelle papi tout le magnifique, papi tout le magnifique, est debout, parce qu'il y a son coucher, et à son debout, il est debout, parce qu'il est en face, de celles qui prennent ton cœur, tu comprends, et on dit, vous faites, l'amour, moi je connais des papis, tout le magnifique, même chez les trucs, la même, il est debout, enfin, il est debout, il est debout, voilà, les aboutes qui ont servi de Dieu, ils n'ont pas eu besoin de ça, il y a une dimension spirituelle, quand tu es tout engagé dans l'œuf de Dieu, ce tel mot devient secondaire, tu n'as jamais trompé ta femme, je t'ai dit, je t'ai répondu, les gens disent que tu feras, je t'ai répondu, mille fois en te disant, je ne l'ai jamais caché, en 2006 et 2009, Dieu m'a frappé à cause de ça, donc je sais que les spectateurs, on laisse les téléphonaires de votre salle, qui vont nous regarder, donc téléspectateurs, d'y voir TV musique, Makosso dit que, lui, depuis, je ne sais pas combien d'années, il n'a jamais frappé dehors, j'espère qu'on est clair, Makosso en fait, j'ai même reçu un jour, un message de quelqu'un qui me disait, oui, on sait qu'on a pris, que toi tu pas t'es dormi, moi je m'avis n'ai pas caché, le jour, il paraît qu'on a entendu, le jour, Makosso est dans un hôtel, mais la gérante de l'hôtel, c'est son beurge, dis que tu as une deuxième maison, c'est la bâture, tu reçois les goûts, tu sais ma deuxième maison, c'est où, c'est où, c'est-à-dire, toi et moi, on marche, et puis on fait juste trois minutes, c'est pas ma deuxième maison, c'est notre deuxième appartement, vous savez, les gens qui ont les moyens, nous les hommes qui avons les moyens, les couples qui sont riches là, ici même, c'est pas chez nous, ici c'est notre penthouse, c'est un appartement privé, oui, maintenant il y a la triplex, chic penthouse, tout à fait, maintenant il y a la triplex, avec la piscine qui est en train de finir, en fait c'est là-bas, on devait prendre le son de tous déménagés, d'accord, et ensuite, maintenant nous avons maintenant, le deuxième appartement qui est notre, appartement privé, moi et madame, lorsqu'on doit prendre le son de faire, oh là là, oh là là, pour ne pas que les enfants, mais nous écoutent à la porte, c'est très important, et puis nous avons la maison du village, qui a beaucoup baoulé, mais on dit, tu ne dormais pas souvent à la maison, et puis elle est dormie où ? je m'en vais chez les Goyens, non pas voisins, moi ils aiment, ah non pas voisins, donc, voyez-vous, calmez-vous, vous voyez, quand le voleur dort, il fait toujours un rêve, où on vient le voulu, les Ivoiris, les plus bien menteurs de l'Afrique, ce sont les Ivoiris, ah c'est fort ce que tu dis, je vais te dire pourquoi, nous avons les meilleurs comédiens, en Afrique, Ramatoula et Odu, c'est le menteur, ouais mais ça il monte pour faire la comédie, c'est pour dire qu'on est un don, c'est-à-dire le mensonge là, c'est-à-dire l'Ivoirien là, il y a un don spectaculaire de mensonges dans son sein, comment je le sais, on était tous en Côte d'Ivoire, lorsque le président de la République, est allé se faire soigner en France, vous savez comme moi, que des personnes faisaient des biens, pour dire qu'il est mort, et que la personne même qui arrive, c'est son frère, c'est pas lui, on est donc, c'est dans le sein, et pour ceux qui mentent comme ça là, ils sont des bords politiques, et c'est eux qui sont fait les vidéos, comme Makosso, c'est le menteur professionnel, donc tu estimes que les gens sont en train de détruire ta réputation, en fait les gens ne peuvent pas détruire ma réputation, parce qu'ils utilisent un outil, d'où je suis le dieu, Facebook, tu es le dieu de Facebook, je suis le meneur en jeu, le dieu, LBBD, l'homme tombé du ciel sans blessure, je métisse la toile, et j'ai des ondes de guerre, quand vous avez Apoucho à ma gauche, vous avez Lolo Botanato, qui a Apoucho ? Mais Atouma Apoucho, c'est celui qui fait mal sur les réseaux sociaux, bon tout le monde ne connaît pas Apoucho, non, depuis qu'il a commencé à parler de Makosso, maintenant c'est Apoucho, vous avez Lolo Botanato, qui est ma soeur, au côté de toi, vous avez Selly Kamba, l'enfant d'Abobogar, mais tu es dans le problème, donc ça veut dire que Makosso, toi tu es là, et tu as tes attaquants de pointe, ils sont là, dans mon deuil, c'est eux qui étaient en attaque, maintenant le lion est de retour, sa première petite sortie, seulement 1 million de vues, pendant que les autres sortaient de ses deux billets, dans les 30 000, donc quand quelqu'un m'a, et puis fait 15 000 vues, 10 000 vues, si je viens de répondre, à rien, c'est que je perds mon temps, les gens avaient une vengeance personnelle, à trois niveaux, premier niveau, c'est que certains étaient dans mon ministère, j'aimais du haut, parce qu'ils framponnaient les femmes mariées, oui, parce que demain c'est un problème, un pour moi et les femmes mariées, un les mari, Makosso, tu prends des femmes, tu les amènes, et puis c'est ceux qui se disent, et tes vigiles, certains sont vigiles, certains sont protocoles, et certains sont gardes-côles, c'est pas le même statut, c'est les vigiles, qui mangent nos femmes qui viennent, mais demain le monsieur peut porter plein de comptements, demain le monsieur peut détruire ma vie, donc quand on les chasse, et qu'ils voient qu'ils ne sont plus dans le grenier, où ils allumaient les femmes pour les manger, mais ils en ont elles, ils vont se valier à tes ennemis, exactement, pour régler maintenant leurs comptes, il y a la deuxième catégorie des personnes, le jour où ils m'ont vu, avec le ministre Ahmed Bakayoko, c'est fini, pour eux, Kamim Makosso, et RHDP, Kamim Makosso, est allé signer un pacte, Kamim Makosso, on doit le détruire, à tous les coups, la troisième catégorie, c'est ça ou bien c'est pas ça, pardon, c'est ça ou bien c'est pas ça, mais c'est même dangereux, tu es RHDP ou comme on dit, je ne suis pas RHDP, mais si le ministre Ahmed Bakayoko, est candidat à l'élection présidentielle, je mets toute mon armée à sa disposition, bien sûr, le jour Charles Blegoudé, est candidat à l'élection présidentielle, je mets toute mon armée à sa disposition, voici les deux hommes politiques, on sait du moins mon coeur, le rien ça gère, on n'est pas, chacun sa conviction personnelle, il ne faut pas qu'on soit dans la discussion, le troisième maintenant dossier, c'est le fait que des pasteurs, se disent, Makosso est une menace pour nous, dans la mesure où, si les réseaux sociaux sont les plus connus, je suis le numéro 1, en matière de vie, je peux le dire de vie ou autre, donc il s'est dit, voici l'opportunité, on va activer nos petits, pour essayer de les déstabiliser, donc quand quelqu'un vient donner des informations, au moins, dites-moi s'il vous plaît, une femme qui est battue là, un jour au moins, elle peut faire une note vocale à un de ses parents, un jour au moins, elle peut au moins dire, ce jour-là, je dois aller au même réfugié, chez une de mes amies, pour protéger me plaît, elle n'a pas envie d'exposer sa vie à ça aussi, toi tu connais, toi tu en as de la beauté, toi tu connais ton bali de garçon, une femme qu'on frappe, mais c'est Tchengelissou, c'est le public, c'est tout monté, mais vous avez une femme qui est tout le temps nana, tous les qu'ils sont en deux avions, en business class, la vie est rose, tu sais le bonnet, si ma cousine est un framponnet, viens voyager ma femme, pourquoi ? là où je m'en vais, il y a des vrais mouvements de framponnage, donc maman, il faut rester, il faut t'occuper du ministère, ici avec les enfants, le Saint-Esprit me révèle que tu dois t'occuper des enfants, et puis à nous on est, tu reviens, maman, à nous on est, tu mets ta femme dans l'homme, un homme qui framponne n'exploit jamais l'amour qu'il a avec son épouse publiquement, pourquoi ? à cause des framponnées, elles peuvent avoir mal, et en ayant mal, elles peuvent dire beaucoup de choses, par réponse ou par vengeance, donc quand j'expose ma femme là, c'est pour dire au lion, éloignez-vous de moi, voici celle qui domine, et qui dominera toujours, elle s'appelle Tatiana Kossere, épouse Makosso, d'accord Makosso, elle a marqué son temps, c'est pour ça que je parle d'elle avec fierté et joie, mais réponds à ma question là maintenant, je réponds, est-ce qu'un jour Makosso, tu vas te remarier, ou bien je ne sais pas, faut que tu es deux ans, je vous réponds clairement, pour l'instant, ma réponse, elle est non, d'accord, voilà qui est clair, donc Makosso dit que, pour l'instant là, il n'a pas envie de se mettre en couple avec quelqu'un, donc libérer son âme, voilà, je peux continuer ? vous pouvez continuer ? Très bien, alors Makosso, on a coutume de dire que, qui se justifie, s'accuse, on a remarqué que ces derniers temps, tu es sorti de ton silence, d'accord, parce que ça va faire pratiquement, deux mois et demi, tout à fait, deux mois, que tu as perdu ton épouse, mais à peine deux mois, Makosso est revenu sur le devant de la scène, tu as commencé par un direct, on te voit sur les chaînes de télévision, tout à fait, à la radio, donc les gens ont tendance à penser que, tu veux trop te justifier, et en voulant trop te justifier, tu ne fais que t'accuser, tu réponds quoi à ça ? Vous savez, se justifier, c'est venir dire, non, c'est pas moi, vous voyez, il y a bien de vous expliquer, le ex se justifie, je n'ai de compte à rendre à personne, je suis Kamie Makosso, pourquoi aller parler sur les chaînes de télévision ? Mais je suis Makosso, je ne suis pas une garde évanifiée, je suis le général Kamie Makosso, et biber d'euro, chaîne de télévision, tu appelles pour te dire, on a besoin de toi, tu n'es pas obligé de partir, mais attendez, je suis de retour, il y a les attributs du retour, les gens des Inédits, ils reviennent en équipe nationale de France, mais tous les journaux, de tous les plateaux de télé, c'est la rage, on est d'accord Makosso, mais que ça fait, ça ne vous fait pas plaisir, c'est que je sois sur votre plateau, ça nous fait plaisir justement, c'est parce que toi-même, tu as venu te livrer, à nous qu'on t'a appelé, ah mais mais bien ça, si tu étais dans ton coin, on n'allait même pas chercher à te déranger, non mais je me suis livré aux médias, je le dis et je le redis, les médias, que ce soit Facebook, que ce soit les radios, c'est mon terrain de jeu, d'accord, mais avant de jouer là, tu pouvais attendre, attendre quelques mois, c'est le même problème, qu'on repose aujourd'hui, à Kamen Samad, qui est ta fille, non, Kamen Samad n'est pas une femme de Facebook, Kamen Samad n'est pas une personnalité publique, Kamen Samad était femme d'Arafat Didier, c'est-à-dire qu'elle faisait cuisine, tu vois pas non, et puis de tant qu'un bâtant boit de nuit pour danser, elle fait la nourriture, elle le mange, et puis elle s'en prie, elle s'en danser de temps en temps avec lui, c'est tout, moi là, je suis, mon travail est lié aux médias, je suis personnalité publique, je suis influenceur, je suis coach, j'ai 5 codes, à mon arc, je suis pasteur, tous mes fidèles dans le monde sont aux Etats-Unis ou autres, quel est le moyen pour eux de parler, c'est à partir de Facebook, il n'y a pas de téléphone, téléphone, toi tu peux faire confiance à moi, on ne peut pas des temps de mille personnes, ils peuvent attendre, ils vont comprendre que tu es en deuil, ils ne peuvent pas attendre, pourquoi j'avais dit, jamais de la vie, mais c'est ça même blasphème, Dieu va me tuer, Dieu va te tuer par rapport à toi, fais-tu vivre ton deuil 6 mois, mais toi tu es maudit, un patient qui fait une deuil depuis le temps, il est maudit, c'est une diable, c'est écrit dans la Bible, mais c'est pour ça que je te le dis, c'est écrit nulle part dans la vie, quelqu'un doit faire une deuil, Jésus dit à quelqu'un qui vient lui dire, Seigneur, laisse-moi faire le deuil de mon père, il m'était mal à toi, laisse-le moi enterrer le moteur sur moi, pour dire que c'est une peine de temps, de nous intéresser à quelqu'un, ton âme est au paradis, c'est pour ça que les musulmans, ont une avance technique sur nous, on est bête nous les chrétiens, les musulmans ne me séparent, nous avons payé à son âme, le grand chèque, mais toi je peux t'essayer de le chèque, le débat est clos, c'est non fait sorceleur, tu veux juste savoir, qu'est-ce qui s'est passé, qu'il a mangé, que tu as dit quoi, chacun s'élève jusqu'à ce qu'une femme dise, que l'esprit de ma femme est rentré en elle, et puis elle en train de faire la promédie, quand il est tenté de serrer mon cou, oui, il me disait, je ne t'ai jamais aimé, vente la terre et le dos, vente la terre et le dos, moi, on prend le corps de ma femme, et puis on fait scénario, j'ai fait un songe, où dans le songe, après mes 40 jours de jeûne, parce que les gens ne savent pas que j'ai fait 40 jours de jeûne, j'ai vu mon épouse en blanc, qui était tellement heureuse, j'enlève une heure pour parler, tellement joyeuse, et moi, son mari qui croit en Jésus, qui croit en la résurrection des morts, qui est convaincue que ma femme est au paradis, en train de marcher sur les rions nord, moi, j'ai mis un voile noir sur mon pied, je suis assis là comme ça, à cause des yeux et des bouches d'une bande des noeuds, qui ne m'ont jamais aimé, je suis de leur retourner pour qu'ils aient encore plus mal, parce que leur objectif, c'était que ma conso soit définitivement, parce que ceux qui disent, mais il faut faire ton delà, en fait, il ne veut pas que tu fasses au deuil, il veut que tu disparaisses, qu'on ne parle plus de toi, qu'il veut ou pas, tu es présent, le jet de retour, attention, et on va s'allumer correctement, maintenant, en parlant de vous allumer ton plus grand adversaire, si je puis m'exprimer ainsi, je parle bien de Gédéon, de la tchétchou, Gédéon a dit, que toi Makoso, tu es en train de monnayer le décès de ton épouse, c'est-à-dire que tu profites de ça, pour te faire de l'argent, tu as vu ça ou tu n'as pas vu ? Bon, en fait, d'abord, j'ai été coupé des réseaux sociaux pendant près de deux mois, c'est dans ces temps, c'est ça, 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 la pauvreté c'est un esprit nouvel, quand dans la vie tu es pauvre, tu as l'impression que tous ceux qui ont reçu sont de voleurs, c'est-à-dire, je m'explique, le pauvre a l'impression que ceux qui ont l'argent, ils ont sacrifié leur papa, ils ont sacrifié leur maman, et ils sont de voleurs, leur richesse n'est jamais normal, n'est jamais normal, Gédéon, et tous ceux qui parlent, ont été dépassés, stupéfaits, choqués de voir, que l'homme qu'ils ont traité, Gédéon, faut des bandits, jusqu'à un père, sa femme, et c'est la nation toute entière, qui pleure, la douleur, de Mako Sou, c'est les artistes, les ministres, les gouvernants, toutes les personnalités, les gens de diverses classes, qui passent ici, dans cette maison, pour venir des liakos, au général, pas pendant un mois, pendant des semaines, donc eux, on parle plus d'eux, ça leur fait mal, ils sont aigris, on parle plus d'eux, ils sont aigris, même dans la mort, Mako Sou est seigneur, même dans le tombeau, Jésus est seigneur, on doit changer le champ, même dans la mort, Mako Sou est seigneur, donc ils sont assis, ils sont choqués, c'est un peu fort, c'est du narcissisme, mais attendez, c'est pas du narcissisme, c'est le récouchement, on a besoin de manger comme ça, donc ça, ils se disent, comment rentrer dans le buzz, et ils sont rentrés de la mauvaise manière, vous savez, c'est qui fait que je suis serré, il y a même des personnes qui me disent, mais fais vite tu enterrer ta femme, la pauvre dame est haute mojérie, le corps de ma femme peut attendre un an, et pourquoi? j'ai pas de problème, le corps de musique a entendu, un an personne n'a pas allé, il y a le pasteur Yaho Bio, président de l'équipe Tantecôte, qui est décédé à 2-3 mois avant ma femme, jusqu'au temps de la pompe en terrée, personne n'est pas, le pasteur collègue d'un dac de Zakaya, qui est un père plus que moi, il est décédé, il n'est pas en terrée, personne n'en parle, et les gens sont chauds sur le corps de ma femme, il est heureux, les riches ne sont pas pressés d'enterrer leurs femmes, ils attendent, ils organisent, ils envoient des billets d'avion, les personnes qu'ils aiment arrivent, on a le temps, c'est moi qui paye, donc comment dire à l'autre Makosso, que tout le monde sait en Côte d'Ivoire, il n'est pas pauvre, il va en voiture, il va en maison, il est dans l'agriculture, et puis la séquence, cette footballeure professionnelle, va monnayer le deuil de sa femme, pour obtenir quoi? D'accord, on va revenir un peu sur ta famille, concernant les problèmes, on va dire, que tu as avec ta belle famille, tu as révélé à plusieurs repouss que ta belle famille ne t'aime pas, d'accord? C'est pas nouveau. Oui, mais c'est quoi le mal? Pourquoi ta belle famille te déteste? Sous-titrage ST' 501